bon aujourd'hui petite vidéo reprise des sorties moto c'est rien j'enlève une tâche sur le téléphone donc avec la remplaçante de la dv 350 c'est la nc 750 x dct donc là on est en plein milieu de la riège à la grotte du mas d'azil c'est un endroit que j'aime bien et ici il n'y a pas de vent il faisait un peu frais dans la vallée il faisait entre 14 et 14 15 à peu près avec un vent frais et ici vous voyez il n'y a pas de vent c'est impeccable bien exposé et tout là il fait 22 degrés 21 22 degrés c'est même chaud avec l'équipement et donc voilà j'ai fait la révision des milles et donc je l'ai reçu juste deux jours avant noël et je viens de faire la révision des milles il ya deux jours et ben écoutez c'est un vrai regard j'ai 1200 et quelques kilomètres maintenant ça commence à venir les chevaux arrivent etc et je vais vous mettre quelques pour commencer quelques vidéos quelques images que j'ai pris en venant ça fera déjà une mise en bouche et puis j'essaierai de vous faire quelque chose d'un peu plus détaillé sur cette moto voilà on la voit et ben franchement ça me plaît bien ils ont bien bossé chez honda parce que j'avais des petits défauts quand même j'avais eu un modèle 2016 2017 ceux qui ont déjà regardé les vidéos sur ma chaîne le savent et finalement elle n'était pas encore parfaite elle n'était pas parfaite mais ils ont travaillé dessus des grosses différences et le confort de la selle elle est mieux découpée elle est simple elle est moelleuse elle est confortable la position de conduite a été améliorée on a moins les james plié la hauteur de celle a été rabaissé puisqu'elle était à 830 mm là il est 800 mm ce qui me permet moi qui suis pas grand 1 mètre 68 de toucher les deux pieds au sol sans problème puis bon ils ont travaillé sur l'électronique maintenant au lieu de 53 chevaux elle en fait 58 5 et ça se sent croyez moi ensuite ils ont changé pas mal de petites choses par exemple l'affichage on a maintenant un affichage lcd avec des modes de conduite qu'on sélectionne ici bon l'éclairage a été amélioré il ya l'optique comme il était avant ici en code mais en dessous vous avez deux qui se mettent saluant le phare vous voyez donc tout à l'aide bien sûr clignot qui va s'allumer toute la journée et par contre la bulle même qui est un peu plus haute elle est toujours un peu juste donc j'ai rajouté ça je l'avais déjà sur la sienne voyez je les gardais donc ça ça permet de se protéger pas mal elle est étroite on a les épaules à l'air mais autrement ça va niveau protection on n'a pas le vent dans la quiche c'est surtout ça que je recherchais ne pas être la tête est protégée à peu près jusqu'à cette haute jusqu'en haut du casque donc voilà écoutez je vous mettre quelques images de de la petite balade d'aujourd'hui et puis et puis et puis et puis je verrai en fait si j'en rajoute si je la monte comme ça juste en introduction une mise en bouche un apéritif aussi je rajoute d'autres images que je vais faire plus tard sur d'autres sorties je verrai sur ce pour l'instant je vous dis au revoir il est aux alentours de 17 heures 17h30 même voyez le soleil magnifique franchement on n'est pas bien ici et et on va rentrer à la maison tranquillement parce qu'il ya beaucoup de radars par cause des grèves aujourd'hui j'ai du mal à trouver de l'essence fait vous verrez les images et puis et puis voilà donc je vous laisse et je vous dis à très bientôt peut-être pour une autre vidéo soit pour une prolongation de celle ci je vous dis au revoir et soyez prudents sur la route je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt aktique je suis assez oh je suis yo je suis ... 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